C'est marrant, ça fait deux vidéos que je ne fais plus d'introduction, je dois sûrement être en perte de vitesse. C'est peut-être parce qu'on a passé la moitié du calendrier. En tout cas, ça veut dire que j'ai déjà tenu 50% de mon défi, et on s'en fout ! Salut la compagnie ! Aujourd'hui, je vous parle de la moutarde. Je vous ai encore concocté un top 10 au poil, et j'espère qu'il vous plaira. La famille de la moutarde est celle qui compte le plus grand nombre d'espèces utilisées en cuisine. On y retrouve pas mal de choux, le colza, le wasabi, la roquette, les radis, autant de plantes qui portent des fleurs en forme de croix. Autrefois, la famille des crucifères, actuellement les Brassicaceae. Brassica nigra, c'est le nom de la plante emblème de cette famille, autrement dit la moutarde noire. Tandis que la moutarde blanche porte le nom de Synapis alba. Toutes les deux portent des fruits déhissants que l'on appelle siliques. Et ce sont les graines de moins d'un millimètre contenues dans ces siliques que l'on utilise pour fabriquer la moutarde. Le condiment donc. Le rôle de la moutarde dans l'agriculture est très important. Elle sert bien sûr à produire du condiment, mais elle sert aussi à préparer le terrain pour d'autres plantations. Et c'est vrai que des tests effectués en laboratoire montrent que cette plante est capable de puiser et de stocker les nutriments du sol avec beaucoup de succès. C'est pourquoi elle est bien souvent plantée, fauchée et laissée sur place avant d'autres cultures. Il faut aussi noter d'ailleurs qu'elle est d'une grande importance pour les abeilles. Si la moutarde pique, au même titre que la capsaïcine chez le piment, elle trompe notre cerveau et lui fait croire à une brûlure. D'ailleurs, en compresse sur la peau, la moutarde peut être chauffante, mais mal utilisée, elle peut aussi provoquer de puissantes brûlures. Je vous placerai bien l'isothiocionate d'Alyle sur l'échelle de Scoville, mais cette échelle du piquant se réserve exclusivement au piment. L'isothiocionate d'Alyle est la molécule composée de soufre responsable du piquant chez la moutarde. Au Moyen-Âge, on ne le savait pas, et pourtant, la moutarde était déjà très appréciée, au point de même se retrouver sur la table des nobles. A cette époque, la plante de moutarde blanche était appelée cénevée. Pour fabriquer de la moutarde, il faut un acidifiant, comme du vinaigre ou une préparation à base de raisin pas encore mûr, que l'on appelle verjus. C'est pourquoi ce condiment fut très vite fabriqué dans les régions viticoles de France, comme Dijon notamment. Selon la légende, le mot moutarde viendrait d'une inscription écrite sur un drapeau, portée par le duc de Bourgogne. « Moult moutarde de rentrer à Dijon », disait l'inscription, qui, à moitié cachée par le vent, donna « moutarde de Dijon ». C'est assez marrant, et aussi assez peu plausible. Ce qui l'est plus, en revanche, c'est que le mot moutarde proviendrait du latin « moustum arden », soit en notre bon vieux François, « mou ardent ». La moutarde blanche se cultive depuis 5000 ans déjà, notamment cultivée par les Égyptiens et les Sumériens, puisque cette plante est originaire d'Afrique du Nord. En revanche, je ne suis pas sûr que l'on fabriquait déjà de la moutarde à cette époque. Il se peut que de nos jours, la moutarde soit le condiment le plus consommé, derrière les inséparables et incontournables, sel et poivre. Cette plante possède aussi des propriétés médicinales. On peut s'en servir en cataplasme contre le rhume ou les infections des voies respiratoires. Mais il faut vraiment être prudent avec cette plante. Ça a beau être de la moutarde, mais une fois transformée en médicament, cela devient une molécule, qui en plus a un nom imprononçable. Donc, on met la daronne à l'abri d'un point de vue santé, et les moutons seront bien gardés. C'était le point 10, la vidéo sur la moutarde. Je suis ravi que vous l'ayez regarder jusqu'au bout. Partagez-la si elle vous a plu, et à demain !